Parce que c'est une opération d'envergure, les opérations qu'on mène pour les clients investissement locatif, c'est exactement la même chose. On a une bonne dizaine de mètres sous nos pieds. Et alors avant de démarrer cette vidéo, je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification, ça va te permettre d'être alerté en temps réel des prochaines vidéos. On commence par l'extérieur et je te montrerai quelques visuels de l'intérieur. C'est parti ! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment très heureux. C'est une opération immobilière, notre dernière opération immobilière avec Manuel. Manuel avait fait une vidéo il y a quelques mois, donc juste pendant qu'on était en cours d'acquisition de cette opération. Vous pouvez cliquer juste ici pour pouvoir voir la première vidéo de cette série de vidéos sur la rénovation complète d'un immeuble. On est au 122 boulevard d'Armentière à Roubaix. C'est le bâtiment qui est juste derrière moi et donc qui va de cette partie-là jusqu'au 24. C'est même un ensemble de deux numéros tellement le bâtiment est grand. C'est vraiment un ensemble immobilier. On est sur 700 m² sur l'ensemble qui va totalement être structuré. Globalement, on refait tout. On refait vraiment à la fois la partie planchée, on refait à la fois l'entièreté des appartements. En sachant que bien évidemment, le but du jeu sur ce type d'opération, c'est aussi de pouvoir gagner de la place, enlever des coffrages complètement réhabilités pour arriver à gagner de la surface habitable. C'est une restructuration lourde et c'est pour ça que je voulais vraiment vous le montrer. L'objectif qu'on avait avec Manuel sur cette acquisition, c'était bien évidemment de pouvoir poursuivre et développer notre parc immobilier. Mais je voulais aussi vous montrer qu'on est bien évidemment capable de vous accompagner sur des opérations d'envergure parce que c'est une opération d'envergure et les opérations qu'on mène pour les clients investissement locatif, c'est exactement la même chose que ce qu'on s'applique à nous-mêmes ici. J'ai vraiment l'impression qu'on refait un château. Le bâtiment est superbe. Comme je vous le disais, on est à Roubaix et une des particularités de cette région en France, c'est qu'on a vraiment des ensembles immobiliers mais qui sont splendides, qui ont vraiment du caractère. Et c'est aussi ça, en fait, la volonté qu'on a, c'est de rénover le parc immobilier français grâce à vous, grâce à tous nos clients qui nous font confiance et qui développent leur parc immobilier et en même temps, on peut complètement rénover ce parc. Donc c'est tout l'intérêt de ce type d'opération. On va juste se décaler sur le côté pour que je puisse vous montrer parce que le bâtiment est exceptionnel, suivez-moi. Voilà, je voulais vous montrer un petit peu une vue latérale parce que je trouve que cette vue est vraiment impressionnante. Donc c'est le bâtiment là que vous avez où vous voyez le numéro 124. C'est un bâtiment vraiment en profondeur. Il y a vraiment une aile et une partie arrière. Et je vous montrerai même l'intérêt aussi, c'est qu'on a du terrain au fond. Et donc potentiellement, on peut faire une division parcellaire, soit revendre ce terrain-là, soit tout simplement pouvoir construire. Je vais vous montrer ça de l'autre côté pour que vous puissiez vous projeter. On est sur la partie arrière extérieure du bâtiment. Comme tu peux le voir, on est en pleine démol. Il y a déjà environ 14 à 18 bennes qui ont été évacuées. Ça va continuer parce que, comme tu le vois, pour tous les amateurs et les collectionneurs de WC, ils vont être servis. Et le gros intérêt, c'est qu'on avait vraiment cette parcelle que tu vois juste ici et qui est beaucoup plus grande que ça parce qu'elle se prolonge derrière les arbres. Je vais te montrer aussi ici, et c'est ce que tu peux voir ici sur toute cette parcelle, donc jusqu'au bâtiment principal. Un des intérêts, c'est qu'on peut faire soit une division parcellaire, donc venir diviser, revendre ce terrain-là, ce qui permet d'amortir une partie de l'achat ou des travaux du bâtiment principal. Ou si c'est le choix et que c'est possible, mais c'est possible, c'est de pouvoir ici construire. Donc c'est ce qui va être ici étudié. Et on te mettra la vidéo de la suite de cette série, c'est concrètement pouvoir déposer un permis de construire, construire ici un autre bâtiment pour pouvoir créer encore plus de logements. L'intérêt étant d'avoir suffisamment de terrain, puisque le but du jeu et le PLU ici, c'est le nombre de places de parking, de stationnement qui va déterminer combien de logements on peut créer. Donc bien évidemment, ça se fera avec l'architecte, mais le but du jeu étant d'avoir suffisamment de parking, en sachant que ce que tu vois au fond, les garages ici font également partie de l'opération. Donc il y a déjà une partie des parkings qui est exploitable ici. Il faut toujours chercher sur ce type d'opération d'envergure, à essayer de monétiser entre guillemets les à-côtés. Il y a bien sûr la monétisation de l'opération en tant que telle, mais imaginons ici on pourrait soit juste diviser le terrain, le revendre, c'est une première possibilité, soit tout simplement déposer un permis de construire et revendre à la fois le terrain plus l'acceptation du permis de construire, où si on n'avait pas la volonté de le faire tout de suite, on pourrait très bien ici venir retravailler un petit peu ce stockage et en faire un stockage par exemple pour un artisan qui pourrait accéder avec son véhicule ici, son camion, sa camionnette, venir charger et louer ça par exemple pour du stockage à hauteur de par exemple 500 euros par mois, ce qui ferait que ça viendrait vraiment à 6 000 euros à l'année, venir encore une fois augmenter la rentabilité du bâtiment principal. En tant que tel, le bâtiment principal, et tu le vois sur la première vidéo avec Manuel, il a vraiment eu le coup de foudre pour cette opération en termes vraiment de patrimoine immobilier. Je te montre à l'intérieur, viens, on va pénétrer au cœur des travaux, c'est parti. Je sais que vous êtes friands de chiffres, alors je vais vous donner vraiment les grands chiffres de cette opération, un peu moins de 700 m², 680 m² exactement, mais entre guillemets on ne saura vraiment qu'à la fin ce qu'on a pu potentiellement gagner parce qu'il y a aussi des appartements qu'on va essayer d'agrandir. Il a été acheté 950 000 euros, on va être sur une enveloppe d'environ 600 à 700 000 euros de travaux. La latitude, elle est importante, mais sur ce type d'opération, c'est vraiment important et c'est le tips que je veux vous donner, c'est vraiment très important d'emprunter un petit peu plus parce que vous ne pourrez pas prévoir à deux chiffres après la véhicule pour réhabiliter parfaitement 700 m². Il y aura forcément des zones inconnues. Typiquement, les planchers, on savait qu'on allait devoir les reprendre, mais pas forcément parfaitement au départ sur la surface de l'immeuble. Est-ce qu'il fallait les reprendre entièrement ou partiellement ? Ce sera partiellement. Donc vraiment le conseil que je peux vous donner sur des opérations d'envergure, c'est d'emprunter toujours un petit peu plus en travaux. C'est très important pour ne pas que vous ayez à financer sur fond propre directement les futurs travaux supplémentaires qui peuvent avoir lieu sur ce type d'opération qui est bien évidemment compliqué. Un disclaimer aussi, ce n'est pas une opération qui est faite forcément pour tous les débutants en immobilier. Bien évidemment, on est là pour l'ensemble de nos clients et on gère ce type d'opération pour eux, mais c'est pareil sur la durée de travaux. On sait combien ça va durer, mais on n'est pas à l'abri nous-mêmes d'avoir un temps de travaux qui va être un petit peu plus supérieur à ce qui est prévu. Ça fait aussi partie de la rentabilité de l'opération. Bien évidemment, on est sur une très belle rentabilité. On va faire globalement 9% de rentabilité brute sur cette opération sans avoir monétisé le terrain par exemple à revendre, le stockage au fond ou la future construction. Donc, c'est déjà une opération qui est très rentable. C'est bien évidemment l'intérêt, mais l'intérêt aussi, c'est de pouvoir réhabiliter et demain d'avoir, alors ce sera entre 26, 27, 28 logements. C'est pareil, on est en train de regarder est-ce qu'on préfère rassembler quelques unités d'habitation ensemble pour faire des logements un petit peu plus grands ou au contraire rester sur la structure qui était initialement prévue. Ce n'est pas non plus qu'une histoire de rentabilité. Bien sûr, sur le papier, c'est plus rentable d'avoir des plus petites unités d'habitation. Mais le but, c'est également que l'immeuble puisse être harmonieux, qu'on ait une liquidité à la location, c'est-à-dire concrètement, qu'on n'ait pas forcément que la même typologie de logement sur le marché. Je voulais vous parler un petit peu du marché locatif aussi de Roubaix. On est sur un très, très beau marché locatif. On a des prix à Lille qui explosent, ce qui est très bien, bien évidemment également pour les investisseurs, parce que quand vous achetez, c'est toujours mieux, bien évidemment, d'acheter dans un marché en croissance. Ça ne fait jamais plaisir parce qu'on regarde les prix d'il y a un an, les prix d'il y a deux ans, d'il y a trois ans. On se dit, si j'étais passé à l'action il y a un, deux ou trois ans. Mais la réalité, c'est que bien évidemment, c'est mieux d'investir dans un marché en croissance. Je vous déconseille d'investir dans un marché qui est en décroissance. Par nature, ça n'aurait pas de sens. On est à 20 minutes en transport en commun. Il y a le tram, il y a un arrêt de métro qui n'est pas très loin. Donc, c'est hyper bien desservi. Et donc, on a un report du marché locatif qui initialement commence à être vraiment saturé à Lille. Et pour tout ce qui est étudiant mais jeune actif, ce n'est pas non plus qu'un marché d'étudiant, en 20 minutes, on se retrouve au centre de Lille. Et du coup, on a un report du marché locatif de Lille qui est intense et une tension du marché locatif qui est vraiment forte ici. On a des prix de location qui sont moins chers qu'à Lille, mais proportionnellement par rapport bien évidemment au prix d'achat à Lille. Là, c'est ce qui fait que la rentabilité est plus intéressante à Roubaix qu'à Lille. Ce n'est pas une histoire de celui qui fait la meilleure rentabilité à gagner. Le but du jeu, et je vous le rappelle, c'est d'avoir vraiment un portefeuille diversifié, un parc immobilier qui est diversifié. Pourquoi ? Parce que potentiellement, il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Et si on peut éclater les localisations, ça permet aussi de diversifier bien évidemment son risque. Et voilà les amis, ce que je voulais vous montrer de l'intérieur sur un très gros chantier de rénovation où il y a plusieurs centaines de milliers d'euros de travaux. Je voulais que vous puissiez vous rendre compte ce que ça donne de l'intérieur. Je ne peux pas vous montrer toutes les pièces parce que l'exposition n'est pas bonne. Je reviendrai en cours de travaux quand c'est beaucoup plus avancé pour que vous puissiez voir le résultat. Et on fera une dernière vidéo de cette série sur vraiment la remise des clés quand on est situé juste avant la location. On poursuivra et on terminera cette série s'il se passe quelque chose sur cette division parcellaire à la fin. En tout cas, je suis vraiment très heureux de vous avoir pu vous montrer de l'intérieur. Alors si vous aussi, vous voulez passer à l'action et que vous voulez scaler ce modèle-là, c'est vraiment l'intérêt de rentrer sur des grosses opérations. C'est de pouvoir rajouter une brique de dette d'un coup puisque globalement, ici, sur une opération à 2 millions d'euros, c'est environ 7 à 8 000 euros par mois qui vont être remboursés. Donc ça fait environ 100 000 euros par an et ça permet d'avoir un patrimoine immobilier qui augmente de 100 000 euros par an. C'est énorme, j'ai conscience des chiffres ici qui sont dits et qui sont vraiment très importants. Mais c'est aussi ça que permet l'immobilier, c'est de faire des bons de géants sur ce type d'opération. Alors si vous avez envie de passer à l'action sur ce type d'opération, vous pouvez me l'indiquer en commentaire. Vous pouvez bien évidemment nous contacter sur la page Instagram arrobase investissement locatif, sur mon Instagram arrobase Michael Zonta ou sur celui de mon associé arrobase Manuel Ravier. Je vous invite également à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification, comme ça vous serez alerté en temps réel des prochaines vidéos. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de ce type d'opération. Est-ce que c'est fait pour vous ? Au contraire, est-ce que ça vous fait peur par rapport à l'envergure ? Et si vous avez des questions sur les travaux parce que c'est une opération qui est passionnante en travaux, mettez-le ici, mon équipe pourra vous répondre pour vous donner un maximum de conseils. Ciao !